Ce forum fait partie d'un ensemble d'activités dans le programme SONO Élections qui est appuyé par l'USAID. Alors, il faut dire que ces forats-là seront organisés sur tout le territoire, dans les 45 départements. On devra organiser un paquet de 56 forats visant trois objectifs principalement, donc inciter les personnes handicapées à aller s'inscrire. Bon, vous savez qu'actuellement l'inscription est dépassée, mais les personnes qui se sont inscrites, qu'on les incite à aller retirer leur carte, et puis le jour des élections aussi, donc qu'ils puissent aller voter, effectivement. Parce qu'il faut dire que c'est des personnes qui sont très souvent oubliées dans pratiquement tous les processus, à plus forte raison dans le processus électoral. Alors, donc, c'est bien un peu de les sortir, de voir les problèmes qu'ils rencontrent généralement, et puis de voir aussi les solutions à apporter. Donc, il faut dire que nous sommes dans un processus où, quand même, les acteurs principaux, que sont la DGE, en tout cas les OGE de manière générale, les organismes de gestion des élections, et les partis politiques même, parce que nous avons eu à les contacter, donc ils sont dans une dynamique un peu d'une meilleure prise en compte du handicap dans le processus électoral. Et donc, ces forats-là participent un peu à renforcer cela. Parce que, aussi, si on revendique certains droits, il faudrait qu'on puisse en jouir. Si on ne peut pas les exercer, ces droits-là, ce n'est pas la peine de les avoir. Les handicapés rencontrent beaucoup de problèmes. Il y a déjà des problèmes d'accessibilité. Mais, comme je dis, il y a les sourmiers, il y a les aveugles. Ces personnes-là, comment est-ce qu'elles sont prises en compte dans la communication que les candidats ? Donc, mettre en place pour un peu, en tout cas, se valoriser et puis briguer le suffrage des Sénégalais. Donc, il faudrait que le message que ces candidats-là délivrent en direction de la population, que les personnes handicapées, surtout les aveugles et les sourds-muiers, puissent aussi recevoir le même message. Dans toutes les sociétés, c'est la différence qui est la base. Parce que, donc, c'est une constante. On n'est pas tous pareils, n'est-ce pas ? On n'est pas tous pareils, mais il faudrait que, dans une logique d'inclusion, qu'on prenne en compte ces différences-là. Et donc, je pense que c'est un droit aussi. Ce n'est même pas quelque chose, ce n'est pas une demande, mais c'est un droit. Et que ce droit-là, eux qui cherchent à gérer le pays, ils doivent quand même se donner les moyens que cela puisse se régler.